Sous-titrage Société Radio-Canada Raconte-moi depuis le début. Du coup, vous arrivez là-bas, vous avez votre appart. Ouais. D'ailleurs, le quartier était trop bien. C'était bon. Salut. Salut. Ça va ? On parle de Charles. Je vous laisse. Non, non, non. Tu peux rester. Enfin, si tu veux bien. Donc ouais... Au début, c'était génial. On découvrait Londres ensemble, on faisait plein de trucs. C'était parfait, quoi. Puis il a commencé à bosser avec son père. Il était hyper occupé, puis de toute façon, moi, j'avais mes cours. Et puis, j'ai pas trop réussi à me faire de pote. Tu sais que c'est pas ma spécialité. Et puis... Un jour, j'ai reçu ma convocation pour les témoigner contre Nico au tribunal. Ouais, je suis au con. Bah, ça m'a... Ça m'a foutu un coup, quoi, parce que je pensais que... Bah, que j'étais passée au-dessus. Mais... Mais j'étais pas bien, quoi. Puis j'ai hâte de le voyer, mais... Mais je sais pas, je pouvais pas lui en parler. Et il y a un week-end, il est rentré à Paris pour voir sa mère. Et quand il est rentré pas, il était... Hyper chelou. En fait, il avait vu Nico. Ouais, sa mère l'a invitée sans prévenir, donc... Donc ils ont parlé de l'audience. Charlie, il était pas au courant parce qu'on en avait pas parlé, mais il savait très bien que ça allait arriver. C'était... Il m'a dit que Nico avait pleuré tout le week-end, qu'il était hyper mal, qu'il s'en voulait à mort. Et que, bah, pour lui, son frère, il... Il avait besoin de voir un psy, de se faire soigner, quoi. Que, ok, c'était un connard, mais que la prison, ça allait bousiller sa vie. Surtout qu'il m'avait même pas violée. Il a dit ça ? Mais c'était pas méchant, mais je crois qu'il s'est pas rendu compte, en fait, tu vois. Putain. Il m'a dit que peu importe ce que j'allais faire, il comprenait ma décision. Que c'était mon propre choix. Tu vois, il m'a rien imposé, mais il m'a pas soutenue non plus, en fait. C'est juste ça qui... Le jour de la convocation, je suis allée au tribunal, mais en fait, deux minutes avant, j'ai fait demi-tour, j'ai pas pu. Et j'ai reçu un SMS de Charles qui me demandait comment ça s'était passé. Tu lui as dit quoi ? Bah, la vérité. Que je l'avais pas fait, mais que... Que j'entrerais pas non plus, quoi. Que s'il m'aimait vraiment, il m'aurait encouragée à faire ce qui était le mieux pour moi. Je sais pas, c'est normal, non ? Du coup, après, je suis venue ici et... Et j'ai pas parlé à Charles depuis. Pourquoi tu nous as rien dit avant ? Mais pourquoi, meuf, ça arrive ? J'avais trop honte. Tu te rends compte ? Genre, je me suis barrée à Londres avec le mec de ma vie. Je reviens au bout de six mois. Qui fait ça, quoi ? Je suis trop conne, en fait. Mais non. Merci. Je suis là, mon gars. Je suis désolée. Putain, je suis désolée, j'ai niqué l'ambiance, quoi. Meuf, c'est dimanche, y a pas d'ambiance, le dimanche. Enfin, par contre, on picole, mais... Bah, on a qu'à faire ça. Tu pourrais la gueule ? Ouais. Je suis grave chaud. Hyper étonnant. Super, on a cours demain, puis... Moi, la dernière fois que j'ai bu, c'était pas la meilleure idée de ma vie, quoi. Écoute, meuf, je te promets, je te pécho pas, OK ? Et Lucas, je crois, il est pas très chaud non plus, donc... Le prends pas mal, Manon, mais je crois que t'as un chromosome X en trop, pour moi. Bon, bah, votre cas ! Allez ! Bon, bah, c'est parti ! Bon, bah, c'est parti ! Bon, bah, c'est parti !